Encore une fois, tu vois, ce sont des sujets qui requièrent, on va dire, une, comment dirais-je, une conférence bien plus longue. Je pourrais essayer de me prononcer d'une manière assez synthétique et sommaire sur cette question en disant que premièrement, il n'y a pas du tout d'homogénéité musulmane ou islamique par rapport au vote et au comportement des musulmans qui vivent en Europe. Par exemple, tu as autant aujourd'hui... Bon, c'est vrai que, on va dire traditionnellement, les musulmans sont plus, pour toute une série de questions qui sont tout à fait explicables, ils sont plus marqués à gauche, mais c'est de moins en moins le cas. Aujourd'hui, tu as des musulmans de droite, tu as des musulmans de gauche, tu as des musulmans centristes, tu as des musulmans qui sont pratiquants, tu as des musulmans qui ne sont pas pratiquants. Ce n'est pas comme si, si tu veux, le musulman en tant que tel peut être catégorisé et classé dans une case. Le musulman qui vit aujourd'hui en France, on va dire, est soumis aux mêmes injonctions culturelles qui déterminent les autres. Si tu regardes le taux moyen de divorce dans la communauté musulmane, il est tout à fait similaire au taux moyen de divorce dans la communauté non musulmane. En fait, ce que je veux te dire par là, c'est qu'à un moment donné, la spécificité islamique de ces, ou en tout cas présumée islamique de ces populations, elle n'est pas aussi, comment dirais-je, elle ne devrait pas être aussi essentialisée que cela. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut prendre en considération les peurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu ne peux pas ne pas prendre en considération les peurs des gens. Par exemple, aujourd'hui, la question de l'identité de l'Europe, elle se pose. Tu vois ? Et la question de l'identité de l'Europe, elle se pose. Tu ne peux pas aujourd'hui faire l'économie d'une réflexion très profonde autour de cette question. Et vouloir, en fait, promouvoir un monde globalisé sans frontières, où le paysan afghan qui vit dans la périphérie de Kaboul pourrait demain venir, du jour au lendemain, remplacer le français de souche qui travaille en tant qu'éboueur à Paris. Et d'une manière tout à fait interchangeable, promouvoir un monde interchangeable où tout se change, où l'homme et la femme ne sont plus que des entités interchangeables, où les cultures ne sont plus que des individus autonomes déracinés, interchangeables et qui ne sont plus du tout soumis à une quelconque forme d'ancrage national. Donc, ces questions-là sont extrêmement importantes et elles méritent d'être soulevées sans que ce soit l'apanage de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, si tu veux, laisser à l'extrême droite, par exemple, le privilège de s'occuper de ce genre de discours et de ce genre de questions. Ce n'est pas parce que tu les soulèves que tu es quelqu'un d'extrême droite. Et tu dois prendre en considération la question de l'identité européenne. Aujourd'hui, la question de l'identité européenne fait l'objet d'un vaste débat. Et d'ailleurs, la ligne de fracture entre les mouvements politiques, pour moi, en tout cas, dans ce que j'observe, n'est plus du tout la gauche et la droite. C'est essentiellement les souverainistes et les mondialistes. C'est-à-dire ceux qui promeuvent un monde qui n'a plus de frontières où tout est interchangeable et ceux qui veulent absolument préserver une identité nationale. Et le problème, c'est qu'à défaut, aujourd'hui, de promouvoir une capacité ou en tout cas d'avoir la capacité de définir qu'est-ce qu'une identité nationale, qu'est-ce qu'on fait ? Comme l'histoire nous l'a prouvé à maintes reprises, on se définit par le biais de l'opposition à quelque chose. C'est-à-dire qu'à défaut de pouvoir définir qui je suis, au moins, je vais te dire qui je ne suis pas. Et aujourd'hui, le musulman joue le rôle de bouquet mystère par excellence de ce qu'ils ne sont pas. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, si tu veux, les discours islamophobes sont en train de devenir monnaie courante, parce que tout simplement, à défaut de pouvoir définir qu'est-ce que l'identité européenne, au moins, on peut te dire que l'identité européenne, ce n'est pas l'islam. Et ce n'est pas les musulmans. Et donc, tous ces mouvements populistes et d'extrême droite, aujourd'hui, utilisent l'islam et les musulmans comme, je dirais, comme bouquet mystère pour essayer de faire avancer cette espèce de pseudo-identitarie, cette pseudo-politique identitaire de droite qui, pour moi, est encore plus dangereuse que la politique identitaire est promue par la gauche. Alors, les deux sont très problématiques, selon moi. Ce sont toutes les deux très problématiques. C'est pour ça que moi, je renvoie encore une fois aussi les gens dos à dos, c'est-à-dire qu'il ne faut pas jouer à la politique identitaire. La politique identitaire est quelque chose qui mène les gens vers des formes d'opposition permanente, pire à des guerres civiles. Donc, si on veut former et on veut créer une identité positive en France, voire en Europe, on se doit de la créer sur base de quelque chose qui ne polarise pas les identités les unes contre les autres, tu vois. Et malheureusement, c'est ce qui est en train de se produire aujourd'hui en Europe.